Transcription par Céline R. Quand j'étais étudiante en architecture, j'ai appris des tas de choses. Certaines étaient utiles et d'autres les témoins. Et dans ma quête de sens et d'âme, je suis allée à la rencontre d'un homme qu'on surnommait l'architecte du peuple. Cet homme, c'est Hassan Fatri, un architecte égyptien et probablement le plus grand architecte humaniste de notre siècle. Il me disait, j'ai mis 20 ans à parvenir à oublier tout ce qu'on m'avait appris à l'école. Il a construit des villages en terre crue en Égypte, avec juste de la terre et de la paille. Il m'a fait découvrir qu'on pouvait, simplement en étant à l'écoute des personnes, de leur mode de vie, de leur façon d'être, de leurs besoins simples, quotidiens, et bien l'architecture pouvait naître de ça naturellement, sans effort. C'était effectivement très différent de tout ce qu'on m'avait appris. Il me disait, il faut avoir la sensibilité. Il me disait, pour construire une maison pour un pêcheur, tu observes le déploiement de son filet, et la maison est là naturellement. C'est quelques années plus tard que j'ai eu l'occasion, dans des circonstances plutôt dramatiques, de mettre en pratique tout ce que j'avais appris avec lui. C'était en 2002, en Afghanistan. La guerre contre les talibans venait juste de se terminer. Des milliers de réfugiés revenaient des camps du Pakistan. Ils arrivaient dans leur village, qui était dévasté par la guerre. Et en mars, avril 2002, deux importants tremblements de terre ont dévasté toute la région nord de l'Afghanistan. En plus de faire face aux suites de la guerre et d'avoir à reconstruire l'ensemble de leur vie, ils ont dû se retrouver avec leur logement complètement détruit. Il y a des ONG magnifiques qui reconstruisent. Après ce genre de catastrophe, j'avais la chance d'en faire partie. Et voilà la mission qui nous a été proposée. Il fallait reconstruire 5 000 logements en moins de six mois pour pouvoir les terminer avant l'hiver. On avait 260 dollars par logement et on avait avec nous allogés 25 000 personnes, dont environ 10 000 femmes et enfants, pour nous aider à construire, parce que les hommes n'étaient pas disponibles. Ils avaient en charge, eux, de mettre en route les cultures, de réparer les canaux d'irrigation, de remettre en route toute leur vie pour qu'au moment où l'hiver arriverait, ils puissent nourrir leur famille. Dans ce contexte-là, ce qui m'a décidé le plus à partir, c'est deux défis principaux. Le premier défi, c'était qu'il fallait reconstruire, évidemment, de façon résistante aux tremblements de terre. Et on était dans une région très pauvre de l'Afghanistan où les maisons étaient construites en terre crue, pratiquement essentiellement avec très peu de bois, parce que le bois était rare. Et donc, des standards de construction en terre crue, parasismiques, eh bien, il n'en existait pas. Dès lors qu'on voulait renforcer une construction pour qu'elle résiste aux tremblements de terre, alors on y apportait du béton. Et dans ce contexte-là, il n'était pas question d'apporter du béton pour une raison simple, pas seulement financière, on n'avait que 260 dollars par logement, et donc, de toute façon, ce n'était pas possible, mais aussi pour une raison éthique. Et c'est ce qui m'a motivée le plus. Quand on importe un matériau dans un lieu où ce matériau n'est pas disponible, on rend dépendant une population, et finalement, on crée des besoins qui n'existaient pas. Donc, le défi le plus immense était technique. Il fallait résoudre ce problème avec les matériaux disponibles localement. Et le deuxième défi, il était humain. Et là, en fait, il y avait eu une expérience en 1998, après le tremblement de terre de Rustak, en Afghanistan, et les ONG avaient construit, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de bonne volonté, 8 000 logements en terre crue, parfaitement réalisés. Eh bien, ces logements, ils sont toujours inhabités, inoccupés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils avaient été conçus par des bureaucrates qui avaient complètement oublié de se poser la question de comment vivaient les gens, quels étaient leurs quotidiens, de quoi ils avaient besoin. Alors, ils avaient organisé ces maisons en ligne droite, avec des rues perpendiculaires, parallèles, comme dans une ville américaine. Alors que finalement, c'est des gens qui avaient besoin d'une intimité en dehors de leur maison et qui n'arrivaient pas à la trouver là. Donc, ils ne se sont pas du tout sentis concernés et personne n'est venu habiter dans ces 8 000 logements qui sont encore une ville fantôme. De quoi donc me motiver complètement pour cette mission, qui a commencé par des obstacles, évidemment. Le premier obstacle, c'est qu'on sortait à peine de la guerre, il y avait encore beaucoup de dangers. Il fallait une semaine entière pour arriver jusqu'à Kaboul en avion humanitaire. Les avions de ligne ne fonctionnaient pas encore. De Kaboul, il fallait 10 heures de route en passant par un col, un tunnel de 20 km à 2 000 m d'altitude, un tunnel qui ne fonctionnait que dans un sens, ce qui fait qu'en fait, il fallait s'assurer qu'il fonctionnait dans un sens un jour sur l'autre. Il fallait donc s'assurer qu'on arrivait le bon jour, parce qu'en plus, il y avait un couvre-feu à 8 heures et que si on passait le couvre-feu, on risquait réellement sa vie. Sur toute la route, il y avait encore des mines partout. Certains des mineurs étaient déjà passés pour marquer les mines d'une croix rouge, mais toutes n'étaient pas encore trouvées. Il y avait très peu de communication, puisqu'en fait, les réseaux de communication n'étaient pas encore remis en route, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait uniquement de communication par radio, pas d'Internet. Et puis le temps. Le temps, 6 mois, c'est très court pour à la fois concevoir, réfléchir, analyser les réalités locales, bien comprendre comment les gens vivaient, aller les voir, se documenter, comprendre l'organisation sociale, comprendre aussi quels étaient les matériaux disponibles et comment on pouvait les utiliser, trouver des solutions techniques. Trouver les artisans locaux qui pouvaient fabriquer certaines parties qui n'étaient pas réalisées par les habitants eux-mêmes. Et puis, évidemment, mettre en œuvre ces solutions. Et puis, 260 dollars, c'était bien peu pour construire des maisons. Évidemment, 260 dollars, c'était pour fournir les matériaux qui n'étaient pas disponibles localement, en particulier le bois. Mais il a fallu rogner sur tout, jusqu'au moindre clou, pour pouvoir rentrer dans ce budget-là et obtenir l'ensemble des matériaux qui étaient nécessaires. Et puis, on avait, avec nous, évidemment, pour construire avec 260 dollars, il faut la collaboration des habitants. C'était donc de l'auto-construction. Les gens construisaient eux-mêmes. Alors, avec la terre crue, ils savaient très bien comment faire, il n'y avait pas de souci. Par contre, on n'avait que des femmes et des enfants avec nous lorsque les hommes étaient au champ. Je suis allée voir le chef du village, l'épicentre, en fait, de ce tremblement de terre. Le village était totalement détruit et le chef du village m'a accueillie. J'avais besoin de savoir quelles étaient leurs priorités, quelles étaient leurs problématiques, pouvoir les entendre, pouvoir poser mes questions. Il m'a accueillie un petit peu durement, comme les guerriers afghans savent l'être. Il m'a dit, après m'avoir écoutée pendant dix minutes, il m'a dit, écoutez, si les maisons que vous allez nous construire sont identiques à celles qu'on construit, celles qu'on a toujours faites, eh bien, on n'a pas besoin de vous. Par contre, on a besoin de vous pour construire des maisons qui résisteront au prochain tremblement de terre. Donc, le défi, là, il revenait réellement à un défi technique. Alors, je suis allée chercher, au loin, à la fois dans ma mémoire, d'autres réalités du monde que j'avais rencontrées, mais aussi dans des livres, des conférences, des conférences auxquelles j'avais assisté. Et puis, j'ai découvert, là, par exemple, au Cachemire, des constructions qui avaient incroyablement résisté à un très fort tremblement de terre. Ces constructions étaient bien en terre crue et elles avaient résisté pour une raison assez incroyable, c'est qu'en fait, les parties de bois qu'il a constituées lui avaient donné de la flexibilité. On dit toujours que pour résister à un tremblement de terre, la seule et unique solution, c'est de rigidifier l'ensemble de la structure. Or, là, c'est le parti totalement inverse qui avait été pris en permettant de donner à cette structure toute sa souplesse, eh bien, on lui permettait de résister à un mouvement qui est finalement un mouvement très fort, très violent et horizontal. Alors, là, j'avais ma solution parce que ces techniques utilisaient très peu de bois, malgré tout, il en fallait, mais pouvaient donc résoudre le problème de notre village en Afghanistan. Et là, en mettant des ceintures horizontales à la base, au sommet, des renforts de bois dans les angles, différents éléments, des linteaux avec des portées un petit peu plus importantes de part et d'autre des fenêtres, eh bien, on est arrivé à avoir quelque chose qui tenait la route. tout cela a été conçu dans les deux semaines de préparation de ce projet. Il faut savoir que pour un architecte, la conception d'un projet prend un certain temps habituellement. Et là, en deux semaines, parce qu'on n'avait que six mois, il a fallu tout réfléchir, à la fois la conception de l'organisation des espaces et aussi technique. Et puis, il a fallu négocier. Et ça, ce n'était pas le plus facile. Négocier avec les donateurs, négocier avec l'ONU qui était en fait l'organe qui surveillait la reconstruction de l'ensemble de l'Afghanistan. Parce qu'en fait, ils avaient conçu des maisons modèles et ils voulaient qu'on se conforme à ces modèles. Mais ces maisons modèles avaient un problème, c'est qu'elles fonctionnaient dans un lieu isolé, par exemple, au milieu d'un champ, effectivement, on pouvait les construire. Par contre, dès lors qu'il s'agissait de reconstruire dans des villages existants assez denses, eh bien là, le problème était différent parce que les personnes étaient toujours propriétaires de leur partie de maison. Même si elle était en trois quarts détruite, eux n'imaginaient pas du tout s'expatrier et aller construire une maison ailleurs. Ils étaient propriétaires de leur petit bout de terrain, de leur maison existante. Et évidemment, la seule solution était de reconstruire à l'endroit même de leur maison. Et donc, il a fallu négocier ça avec l'ONU. Pourquoi ? Parce que les donateurs souhaitaient que chaque bénéficiaire puisse être facilement identifiable, qu'on puisse mettre un nom sur chaque maison qui avait été reconstruite pour vérifier qu'elles avaient bien été réalisées. alors si on laissait faire les gens sans cet ordre-là, ça leur était difficile de vérifier. Alors on a réussi à négocier quelque chose. On a réussi à leur faire accepter qu'en fait, ils donnaient à chaque bénéficiaire la même quantité de matériaux, la même quantité de poutres, la même quantité de portes et de fenêtres et qu'avec cette quantité-là, chaque habitant avait la possibilité de reconstruire ce qu'il souhaitait ou bien une pièce à l'étage ou bien d'agrandir son rez-de-chaussée ou bien de rénover simplement sa maison. Alors on a vu des situations comme celle-là où cet habitant avait choisi de construire une pièce à l'étage sans même avoir fait un escalier ni un accès, mais il avait prévu que pour l'année suivante, il y aurait là un accès. Et puis il y avait finalement les architectes qui ont organisé tout ça. On était deux. L'un pour mettre en place le projet et l'organiser, on préparait les bases et puis l'autre pour passer les six mois sur le chantier à diriger les travaux. Et pour y arriver, un seul architecte pour 5000 logements est allé sur un grand territoire avec des villages qui étaient accessibles uniquement à cheval. Là, ça a été toute une organisation. L'idée est venue de former 25 techniciens, 25 personnes qui pouvaient représenter l'architecte sur un groupe de 200 maisons. C'était déjà plus gérable. Et puis, il y avait une règle, c'est qu'à chaque partie de la construction, les habitants étaient dans l'obligation de faire appel aux techniciens dès lors qu'on arrivait sur un aspect technique important. Donc on avait décidé de trois grandes étapes de la construction sur lesquelles le technicien était indispensable et à ce moment-là appelé pour surveiller la qualité du travail qui avait été réalisé. Puis, il a été fait une maison modèle pour former ces techniciens, pour leur permettre de savoir comment ces aspects techniques particuliers pouvaient être mis en œuvre. Ils étaient là donc pour surveiller au fur et à mesure. Et voilà, donc au bout du compte, 25 000 hommes, femmes, enfants ont réussi à reconstruire leur maison, à reconstruire leur vie en moins de six mois. Et des situations comme celles-là, il en existe partout dans le monde. Et chaque jour, une nouvelle catastrophe nécessite une nouvelle mobilisation. Et chaque fois, même dans l'urgence, il y a la nécessité de trouver des solutions humaines, techniques, durables, qui ont simplement besoin d'intelligence, d'ingéniosité et surtout d'engagement. Mon professeur, Hassan Fatri, me disait « Il faut se révolter, ne jamais s'habituer. » Et moi, je souhaite à tous les jeunes architectes, à tous les jeunes de vivre leur métier avec passion, avec engagement et de toujours se révolter pour construire le monde qu'ils souhaitent vraiment. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements